C'est vrai que ça pourrait arriver maintenant, il faut j'arrêter mais j'arrêter, on avait déjà fait une ou deux fois la vue d'anciens candidats. C'est vrai que ça pourrait arriver maintenant, il faut j'arrêter mais j'arrêter, on avait déjà fait une ou deux fois la vue d'anciens candidats qui n'avaient pas, voilà, mais c'est très 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 rare. C'est vrai qu'après, aujourd'hui il y a 16 anciens candidats étoilés. Encore une fois tous les candidats ne vont pas être étoilés mais 16 anciens candidats dont des anciens candidats doublement étoilés. S'ils revenaient dans Top Chef, ce serait pour autre chose que souvent ils ont leur restaurant ou ils bossent dans des très grands restaurants, etc. Donc on pourrait, mais forcément ce n'est pas exactement la même couleur parce que l'enjeu pour eux ne serait plus le même. Beaucoup d'anciens candidats de Top Chef sont aujourd'hui des restaurateurs installés et des restauratrices, parce que je pense à Stéphanie Lekelec avec ses deux étoiles. Donc c'est vrai qu'ils pourraient mais aujourd'hui, moi j'aime bien les avoir en jurés plutôt. Moi j'adore cette idée que Stéphanie Lekelec aujourd'hui régulièrement, en quart de finale, en mi-finale, elle est là, etc. et ça vient régulièrement. Mais oui, pourquoi pas ? Mais je trouve qu'avec les temps, ils ont plus leur place en jury qu'en candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada